donc voilà une fois que vous avez téléchargé le fichier psd vous l'ouvrez dans photoshop donc touche f plein écran on avait de rappeler des calques un dessin dont on avait enlevé par la technique de l'écrétage on avait enlevé ce qui était blanc on avait gardé que ce qui était noir donc c'est vraiment de la transparence il ya vraiment que des traits noirs sur le calque super intéressant comme technique surtout que c'est celle qui respecte le mieux le bord des objets même s'il y avait du flou sur le bord des objets c'est une technique qui marche ah oui j'avais testé une petite lueur externe un effet spécial de l'ueur externe à un certain moment mais ça n'est pas très important ici et ce qui est important c'est qu'on avait mis la couleur sur des calques à part pour pouvoir modifier autant qu'on veut voilà donc ça je vous laisse regarder à nouveau si vous avez loupé ça moi ce que j'aimerais faire ici c'est m'intéresser à la couleur de éventuellement de tout l'ipode donc là on va y aller il ya deux solutions première solution bien sûr baguette magique baguette magique et sélectionner le fond ah oui faut être sur le bon calque le calque 1 sinon ça a fait la sélection sur le calque qui était activé qui était le calque qu'il que j'avais appelé écran donc faut activer le calque 1 dans les options de la baguette magique vous n'avez pas l'option échantillonner tous les calques qui est coché donc ça ne tient compte que des pixels de ce calque si ça c'est parfait faut pas que ce soit coché dans ce cas ci est donc je disais si on clique là ça sélectionne le fond de l'ipode on avait vu qu'il faut dilater la sélection pour quand on remplit par la suite on va on va refaire sélection modifier dilaté dilaté de 5 pixels ok et comme ça ça étend la sélection elle s'élargit et quand on remplira ça ira sous les traits noirs et pas contre les traits noirs